Très critiquée sur son rôle de maman, Neuida a pris la parole, il y a peu pour se défendre. Et elle en a profité pour annoncer sa décision radicale concernant ses enfants. On vous dit tout. Neuida se confie sur son accouchement. Ce 21 avril 2022 Neuida a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon. La jeune maman s'était confiée peu de temps après pour donner plus de détails de son accouchement. Ça a commencé dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20. J'ai été réveillée pendant la nuit par des douleurs de règles, qui étaient supportables mais quand même. Et voilà toutes les heures, j'avais mal au ventre, et donc j'en ai déduit que j'avais des contractions, finalement au petit matin par précaution, je me suis rendue à l'hôpital, donc il était 8 heures du matin. Explique-t-elle tout d'abord. Pour rappel, Neuida a vécu une grossesse assez difficile, et elle s'était déjà confiée à ce propos. Point en gros, ça a été difficile, durant 4 heures. À 15 heures j'ai ressenti de vraies contractions, et à dix-neuf heures, j'ai eu la pérille. « 22 heures on me rend la poche des beaux, car mon col s'ouvre, mais mon fils ne descendait pas assez. » « Fermez les guillemets, conclut-elle ensuite à l'écrit. Ensuite en trois heures, et demi mon col s'est ouvert jusqu'à dix, et j'ai ensuite poussé trois minutes, et à une heure cinquante de mon fils est tené. Tout s'est bien déroulé, grâce à Dieu, et le deuxième plus beau jour de ma vie. Fermez les guillemets. » Neuida prend une décision radicale. Mais, il faut croire que la jeune maman n'est jamais à l'abri des critiques sur les réseaux sociaux. Il y a peu, Neuida a été fortement critiquée sur ses enfants et son rôle de maman. En effet, la jeune femme n'hésite pas à partager divers moments de son quotidien, et notamment avec ses deux jeunes enfants. Et ça ne plaît pas à tout le monde. En story, Neuida a donc pris une décision radicale. La maman n'a plus l'intention de poster quelque chose en relation avec ses enfants sur les réseaux sociaux. Elle explique, « Comme vous le savez, je ne fais pas d'argent sur le dos de mes enfants. Le peu que je montre, c'est parce que j'ai envie. À partir de maintenant, je ne montre plus mon fils ni rien en rapport avec mon rôle de mère. » J'avais oublié à quel point, les réseaux étaient remplis de f'astérisque P, de c-o-n-s'astérisque en gain, de faux furieux, de rageux, de malheureux parmi les gens bien. « Fermez les guillemets. » Avant de conclure, j'ai essayé pourtant de m'ouvrir un peu plus. Mais mon cœur fragile là, il ne va pas tenir avec les nerfs que certains me mettent. On va revenir à la base. Réseaux sociaux égales business. Et ce serait tout pour moi. Fermez les guillemets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?